Combat contre les dérives sectaires, un nouveau diplôme d'homéopathe, un médecin taxé de charlatanisme par l'ordre des médecins, voici trois petits points d'interrogation. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, la Mivilude est un organisme de lutte contre les dérives sectaires qui se retrouve réduit à peau de chagrin en étant associé à la cellule radicalisation du ministère de l'Intérieur. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, prétend que c'est parce qu'il y a des combats similaires qui se passent dans le ministère de l'Intérieur avec la radicalisation. Et surtout, il se veut rassurant, ce rattachement de la Mivilude sera non seulement un plus pour ces combats-là, mais en plus, dit-il ou promet-il, rien ne changera pour la Mivilude, ni sa mission, ni ses moyens. Sauf que c'est déjà pas tout à fait vrai, puisque, au niveau des moyens, la Mivilude passe d'une dizaine de personnes à 4 personnes. Le Centre National d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire s'inquiète de ce rattachement pour 4 raisons. La première, c'est que la tutelle ne sera plus celle du Premier ministre, mais celle d'un ministre de 11e rang. Donc, une baisse dans l'échelle des priorités. Le deuxième point, c'est que le rattachement à la cellule radicalisation risque de faire du sujet de la radicalisation une priorité sur les autres sujets de dérive sectaire. Troisième point, le rattachement à la cellule radicalisation risque de brouiller les différences nettes entre religion et secte. Ce qui, mine de rien, est un très très gros problème dans le débat public et dans le débat politique. Et ça, ce serait clairement une aubaine pour les sectes qui tentent de se faire reconnaître comme religion. Et quatrième point, le rattachement à la cellule radicalisation, c'est le rattachement à une cellule policière, punitive. Et ça, c'était pas du tout le vœu pieux mis en avant par l'ami Vilude. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si Hygiène Mental se retrouvait soudainement contraint à publier ses vidéos sur une chaîne de debunk. Debunk, donc un truc qui démonte les complots, etc. Ça n'a pas de sens. Et si vous trouvez que ça aurait quand même du sens qu'Hygiène Mental publie ses vidéos sur une chaîne de debunk, c'est à mon sens que vous n'avez pas encore bien mis le doigt sur l'utilité première de la pensée critique. Ou que ça fait pas très longtemps que vous êtes dedans. La pensée critique n'est pas un sport de combat. Elle est utilisée par certaines personnes comme un outil pour combattre. C'est bien, c'est mal, peu importe. Mais en soi, elle n'est pas un sport de combat. Enfin bref, notez que pour l'ami Vilude, derrière la couche de réconfort offerte par notre ami là qui vient de nous dire que rien ne changera, le pourquoi de ce transfert est toujours aussi nébuleux. Restons prudents et surtout, comme toujours avec les politiciens, n'oublions pas leurs promesses. D'ailleurs, petite parenthèse amusante, j'ai été contacté par Planète Homéopathie, l'association d'Edouard Broussallian, qui milite pour une homéopathie plus stricte, plus fondamentale. Ils n'étaient pas très contents de ma précédente vidéo où je disais que la biodynamie, vous savez, les anthroposophes, les anthroposophes qu'on soupçonne d'être un petit peu à la manœuvre de cette dissolution de la mi Vilude, même si nous n'en avons toujours aucune preuve. Donc les anthroposophes, qui ont été considérés comme une secte par l'ami Vilude. Donc ce que je disais, c'est que l'Edouard Broussallian de Planète Homéo n'avait pas trop aimé que je dise que la biodynamie, qui est une pratique issue de l'anthroposophie, soit un mélange d'homéopathie, d'astrologie et d'agriculture bio. Ils n'ont pas aimé ça parce que, d'après eux, ce que l'anthroposophie fait de la part homéopathique qu'elle s'est appropriée, il n'y a pas d'autre mot, n'est pas de l'homéopathie. Alors je vous vois venir dans les commentaires, vous allez la jouer du genre, « Ouais, mais c'est chou vert et vert chou, c'est une religion contre une autre, ça n'a pas de sens, blablabla. » Non, moi je trouve au contraire que Planète Homéo fait preuve d'esprit critique, c'est pas parce que, voilà, un groupe met en avant l'homéopathie que d'office pour autant ils vont s'y rattacher, d'office pour autant ils vont le consioder. Voilà, Planète Homéo montre que les anthroposophes font de la mauvaise homéopathie, moi j'ai envie de qualifier ça d'esprit critique. Même si tout ce que vous allez me dire aux commentaires, blablabla. Relax, terminez la vidéo avant de... En parlant d'homéopathie, l'Ordre des médecins a annoncé que c'était fini, le titre d'homéopathe sur les plaques, on ne peut plus faire ça. Alors ceux qui l'avaient déjà sur leur plaque pourront le garder, mais les nouveaux médecins ne pourront pas le mettre sur leur plaque. Alors moi je trouvais ça très chouette jusqu'à ce que je lise le communiqué qu'ils ont publié, je vous en lis un petit extrait. L'Ordre des médecins en appelle ainsi aux universités à travailler ensemble à l'élaboration éventuelle d'une maquette de diplômes plus globale à propos de l'intégration des médecines complémentaires et alternatives, dont la reconnaissance du droit au titre pourrait être secondairement débattue par l'Ordre. C'est quand même inquiétant. C'est-à-dire que l'Ordre des médecins, pour vous la faire courte, est en train de dire « Les universités, proposez-nous un diplôme, un diplôme pour toutes les pseudosciences, les pseudosédecines, pardon, et ensuite on verra si on peut l'accepter ou pas. » Mais l'Ordre des médecins, c'est quand même un organisme qui s'est déjà montré très complaisant envers les pseudosédecines. On en parlera juste après, parce que d'abord, je voudrais vous citer les propositions qu'Acer Mendax a suggérées quant à l'élaboration de ce nouveau diplôme. Je les trouve très intéressantes. Donc Acer Mendax, alias Thomas Durand de La Tronche-en-Vier, propose en premier point qu'un tel diplôme soit construit en co-tutelle avec les facultés de psychologie. Parce que c'est en général un soin psychologique que l'on peut apporter aux patients qui consultent ces professionnels de la santé. Alors je sais que ce point-là va choquer le grand public, mais le mot psychologique n'a pas la même définition pour un médecin que pour tout le monde. Psychologique, ça ne veut pas dire « dans la tête », ça veut dire « géolocalement dans la tête », mais pas dans la conscience, si vous voulez. Psychologique, c'est aussi tous les processus psychologiques, dont toutes les sécrétions vont faire le cerveau suite à des stimuli, etc. C'est très complexe, il ne faut pas associer psychologique à imaginaire. J'avais fait l'erreur d'ailleurs dans « fake », enfin bon bref. Deuxième point, et ça c'est vraiment très malin, il suggère que ce diplôme comporte un module à coefficient éliminatoire sur les effets contextuels. C'est-à-dire que les étudiants qui n'auraient pas compris comment fonctionnent scientifiquement les effets contextuels dont fait partie le placebo, seraient éliminés pour ce diplôme. Quiconque aurait un diplôme pour ces pseudosciences, pour ces pseudos-médecines, seraient obligées d'être au courant de ce qu'est réellement l'effet placebo, ce qu'est réellement un effet contextuel, ce qui encore une fois est la base de l'incompréhension générale par rapport aux pseudos-médecines, qu'on appelle médecine alternative. Le placebo, ce n'est pas un effet imaginaire, il faut arrêter avec cette idée-là. Personne ne s'imagine sa maladie, et personne ne s'imagine sa guérison, ok ? Si vous voulez des détails là-dessus qui expliquent vraiment pourquoi il y a une incompréhension de la part du public par rapport aux décisions qui sont prises quant à l'homéopathie, j'ai fait une très très bonne playlist qui compile la plupart des bonnes vidéos francophones sur le sujet. Playlist spéciale homéopathie. Mais qui fonctionne pour la plupart des médecines alternatives, ostéopathie y compris. Troisième point, Thomas propose que ce diplôme comporte un module d'épistémologie sur la nature de la preuve d'efficacité d'un soin et la construction des disciplines médicales, c'est-à-dire comment on établit qu'un soin est efficace. Parce que pour beaucoup de médecines alternatives, on se dit en général, je prends le truc, je vais mieux, donc ça marche. Mais ce n'est pas comme ça qu'on construit la preuve d'efficacité d'un soin en science. Et là, on parle de science. Donc quand on parle de science, il faut faire avec les règles de la science. Ou alors il faut proposer de meilleures règles qui s'appliquent à tout le monde, et pas juste aux domaines concernés. L'épistémologie, c'est-à-dire comment on produit de la connaissance, comment on sait ce qu'on sait. C'est une discipline qui devrait être enseignée dans tous les cursus scientifiques, et en fait, elle ne l'est dans aucun. C'est mon opinion, c'est mon avis. Je pense que si on a actuellement des scientifiques qui sont là pour appuyer des pseudosciences et des pseudosédecines, c'est en général. Parce qu'ils ont une mauvaise connaissance de l'épistémologie. Et je pense que l'épistémologie permettrait d'une part d'éviter et de présenter de mauvais arguments pour défendre les pseudosciences, et d'autre part, si découverte, il y a à faire, de présenter justement de bons arguments pour faire entrer tout ça dans les processus scientifiques. L'épistémologie, c'est la clé de la science. Quatrième point suggéré par Thomas, il propose que ce diplôme comporte un enseignement en zététique, en esprit critique ou autodéfense intellectuelle, choisissez comme vous voulez, pour rappeler les mille manières que l'on a de croire et d'être le vecteur d'idées fausses. Alors, je ne suis pas super d'accord avec ce point 4, parce que je le trouve souhaitable, mais pas réaliste. C'est-à-dire que je sais si... Alors, de l'épistémologie et en plus de la zététique, non, je pense que ça s'est un peu beaucoup demandé. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement dans le cadre de l'analyse épistémologique de la nature de la preuve, d'ajouter une analyse de plusieurs pseudosciences avérées. Leur fonctionnement, comment on en vient à croire qu'elles fonctionnent, même quand on est intelligent, même quand on est diplômé. Donc, utilisez des pseudosciences pour enseigner l'esprit critique qui est relatif au lieu d'enseigner l'esprit critique brut en général. Ça me semble plus... Enfin, bon, voilà, c'est mon opinion, je sais pas, c'est une suggestion. Vous qui regardez, si vous êtes dans une sphère plus ou moins influente par rapport à la création de ce diplôme, n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à vous faire entendre. Ça ne sert jamais à rien. Je disais que l'ordre des médecins était assez complaisant avec les médecines alternatives. Si je dis ça, c'est parce que rappelez-vous, dans les petits points précédents, on a bien vu que l'ordre des médecins a laissé des homéopathes attaquer les auteurs de la tribune No Fake Med, qui a fini quand même par l'emporter, dont les arguments étaient valables, pour non-confraternité, ce qui est pas terrible, terrible comme attaque. Enfin, ça sent un petit peu le... On va gratter la petite loi, la petite faille pour essayer de leur foutre une petite crotte de nez. Et l'ordre des médecins est tombé dans ce panneau, ou en tout cas, il a été très complaisant avec cette idée-là, dont l'issue fut un avertissement pour les auteurs de la tribune No Fake Med. On peut rappeler aussi que récemment, Henri Joyeux a été blanchi. Henri Joyeux, c'est un médecin qui est connu pour ses prises de position anti-vaccin, allez, anti-adjuvant de vaccins, qui avait fait appel de la décision de l'éjecter de l'ordre des médecins. Mais l'ordre des médecins a quand même des limites, à ne pas franchir. Et M. Joyeux les a enfin trouvés. Henri Joyeux, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, dans les faits, c'est de l'homophobie assumée publiquement pendant des années. Une condamnation pour diffamation en 2007. Un antiféminisme rétrograde, bien catholico-patriarcal comme il faut. Très affiché, publié, distillé dans plusieurs de ses ouvrages, une trentaine de bouquins. Ça, je le savais, parce que j'étais assez étonné de tomber dessus. C'est un dégoût moralisateur pour la sodomie. Comme si on l'obligeait à faire quoi que ce soit. À moins qu'une petite voix dans sa tête... Non, je veux pas... Sodomique, il mélange d'ailleurs avec la pédophilie dans ses propos. Je déconne pas, allez voir dans mes sources. Alors, ce sont aussi des prises de position anti-vaccin, même s'il dit le contraire. C'est pas parce que quelqu'un dit « Je ne suis pas contre les vaccins, mais blablabla, je vais vous convaincre que les vaccins, c'est le mal, que du coup, c'est pas un anti-vaccin. » La plupart des discours anti-vaccin, c'est « Je ne suis pas anti-vaccin, mais c'est également un grand militant anti-lait de vache. » Des propos qui, comme tout le reste de ce qui lui est reproché, ne reposent que sur de vagues corrélations. Je tiens à le préciser, il n'y a pas d'études qui démontrent que le lait de vache puisse être mauvais pour la digestion ou quoi que ce soit. Ces propos-là ont été désamorcés de très nombreuses fois. Et pourtant, Henri Joyeux continue d'en faire une vérité. Alors, comme j'ai dit, il a été radié en 2016, puis réintégré en 2018 au nom de la liberté d'expression, merci l'ordre des médecins. Mais ici, tout récemment, la goutte d'eau qui a débordé, voilà, le vase, tout ça, il a mené des essais cliniques sauvages sur 350 personnes avec une molécule qui n'avait pas encore été testée. Et là, l'ordre des médecins, il a dit « Ben, on va te poursuivre pour charlatanisme. » Ce sont les mots qui ont été utilisés. Donc voilà, je sais que vous êtes très nombreux à avoir été convaincus par le discours d'Henri Joyeux ou que vous connaissez des gens qui ont été convaincus par le discours d'Henri Joyeux, ce qui est un petit peu normal parce qu'il a sorti, comme je le disais, plus de 30 bouquins, il sillonne la francophonie avec des conférences, les médias ne manquent pas une occasion de lui tendre le micro. Donc voilà, en toute logique, vous êtes très nombreux à considérer Henri Joyeux comme un expert. Alors, on va vite faire un petit quiz. Ça faisait longtemps en plus sur la chaîne. Si vous considérez Henri Joyeux comme un expert, vous reconnaissez qu'il en sait plus que vous sur les questions qu'il soulève. Et ça, ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'aviez pas une telle connaissance de ces sujets à ces sujets par Henri Joyeux. C'est un résumé, mais ça me semble logique. Voilà ma question. Comment savez-vous que vous êtes suffisamment compétent pour savoir que c'est lui qui a raison et que ce sont ses contradicteurs qui ont tort ? Comment savez-vous que vous êtes assez compétent pour savoir ça ? La question est très précise. Comment savez-vous que vos compétences, c'est ça la question, c'est vos compétences, comment savez-vous que vous êtes aptes à juger de ça ? Donc j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez à votre meilleur argument pour répondre à cette question et que vous le disiez à voix haute, quitte à mettre la vidéo en pause. Si vous êtes en train de montrer ça à quelqu'un, mettez la vidéo en pause pour que cette personne réponde à voix haute. C'est important la voix haute, ça marque la réponse dans le temps. Donc maintenant que vous avez votre réponse, si on retire cette raison que vous venez d'évoquer, donc imaginez que soudainement, je vous prouve par A plus B que cette raison, cette meilleure raison d'avoir confiance en vos compétences, cette raison n'est en fait pas valable. En fait, cette raison, on vous l'enlève parce que voilà, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Est-ce que sans cette raison, vous avez toujours la même confiance en Henri Joyeux ? Si votre réponse est non, alors consultez les sources sur ce que je viens d'énoncer parce que ça vous permettra de vérifier cette conviction que vous venez de dire juste au cas où vous vous tromperiez. Parce que le sujet est grave. Si Henri Joyeux se trompe, le sujet est grave. Ça vaut quand même le coup de vérifier, je pense, par rapport à un tel sujet. Alors si votre réponse est non, vous avez de quoi vérifier. Si votre réponse est oui, vous lui faites toujours confiance, en fait, vous n'avez pas répondu à ma question. Du coup, j'aimerais bien comprendre quel est le véritable moteur de cette confiance que vous lui accordez. Mettez la vidéo en pause pour réfléchir. Quel est vraiment ce processus, cette méthode qui fait que vous lui accordez de la confiance ? C'est bon, vous avez votre réponse ? Alors, ce moteur que vous venez d'écrire, cette méthode que vous venez d'expliquer, qui vous permet d'avoir confiance en Henri Joyeux, est-ce que cette méthode, lorsqu'elle est utilisée par tout le monde, elle est toujours efficace pour savoir qu'une chose est réelle, est vraie ? Parce que moi, quand je crois des choses importantes, je veux que ces choses importantes que je crois aient le plus de chances d'être vraies. Alors, cette méthode que vous venez d'énoncer, est-ce que c'est une bonne méthode à mettre entre toutes les mains pour savoir qu'une chose est vraie ? Est-ce que c'est suffisant pour s'assurer qu'un sujet important, crucial, est réel ? Donc, c'est-à-dire, par exemple, une personne que vous connaissez, que vous estimez un peu plus bête, si elle utilise cette méthode, ce moteur, pour faire confiance à quelqu'un, à tous les coups, en tout cas, une grande majorité des cas, elle ne tombera pas sur un charlatan. Est-ce que c'est le cas ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous accordez votre confiance en un homme qui est qualifié d'incompétent par des gens qui sont au minimum aussi compétents que lui ? C'est-à-dire, dans tous les cas, plus compétents que vous. Pourquoi vous accordez votre confiance en un homme qui est critiqué par des gens dont l'expertise vous échappe ? Pourquoi vous accordez votre confiance à lui et pas à ceux qui le critiquent, qui sont plus nombreux, qui ont des publications à l'appui, plus nombreuses également, mieux fournies, plus documentées ? Pourquoi lui, vous lui faites confiance et pas aux autres ? Je vous rappelle qu'Henri Joyeux est qualifié de danger sanitaire, il est qualifié de charlatan par l'ordre des médecins maintenant. Donc voilà, vous croyez ce que vous voulez, moi je respecte vos croyances, la seule chose que je voudrais que vous vous demandiez, c'est pourquoi vous y croyez. Creusez ce pourquoi et quand vous l'avez trouvé, regardez-le bien en face, même si c'est pas plaisant. N'oubliez pas que le danger, c'est pas l'ignorance, le danger, c'est la certitude. Et je me le dis à moi aussi, hein. Allez, c'est tout pour cette fois, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne et on se revoit, on ne sait pas quand, mais ce sera très vite.